et salut à tous et bien aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de premier booster de la série épée bouclier 4 voltage éclatant alors donc moi je la tourne peut-être le jour où vous la voyez c'est le temps de l'upload normalement je vais faire en sorte qu'elle arrive avant les fameux coffrets moufflons et sorcillants ce que je vous avais promis puisque comme j'ai réussi à me les procurer que j'avais très envie de les ouvrir du coup j'ai décidé de changer un petit peu le petit emploi du temps que j'avais prévu donc de vous faire partager ça puisque c'est quand même une nouvelle série et c'est des kits de pré-release qui sont plutôt rares puisque les pré-release n'ont pas lieu et moi pour le coup j'ai quand même réussi à m'en procurer grâce à ma ligue à qui je fais un gros coucou et un énorme merci donc voilà donc comment ça se présente on a à chaque fois donc un kit de pré-release et trois boosters donc admettons que ce soit trois boosters pour lui et maintenant on a des nouvelles de nouvelles choses alors c'était déjà le cas dans l'épée bouclier 3 c'était quoi ténèbres embrasées on a deux petites choses pour nous apprendre à jouer au cas où vous seriez nouveau puisque l'avantage des pré-release c'est que vous n'avez pas besoin d'être joueur professionnel de pokémon ou quoi que ce soit de savoir de savoir comment la méta etc là vous arrivez avec juste des énergies et vous construisez vos decks donc vous avez ça pour vous apprendre à jouer et il y a des mini des mini tapis de jeu donc c'est vachement bien donc là j'ai le tapis de jeu torgamor je vais pas le déplier je vous montre vite fait comme ça avec la bouche et l'autre côté j'ai le tapis de jeu drac au feu qui est très joli aussi voilà donc je suis super content de les avoir et bon le verso je vous demande pas c'est les deux mêmes c'est justement drac au feu torgamor qui se répète un peu comme dans comme dans les decks de structure du coup je me demande est ce que c'est pas justement les deux decks de structure c'est possible en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir ça c'est les comment c'est la première fois qu'on va voir un nouveau type de rareté de cartes qui s'appelle les amazing rare en anglais donc je sais pas trop encore les s'il ya un nom spécial pour les cartes françaises je verrai quand il y aura les cartes sur le tcg o puisqu'ils appellent ça comme les full art nous on appelle ça full art mais dans le tcg o s'appelle art complet c'est littéralement une traduction quoi mais là on verra s'ils donnent un nom spécial ou pas du coup les illustrations on a gigastronel giga pikachu que j'adore zarud qui est un pokémon que nous on n'a pas encore mais qui était disponible grâce aux films pokémon avec la place de cinéma qui devait être sorti cet été mais du coup avec le colis il n'est pas sorti mais le pokémon lui-ci enfin bref ça c'est compliqué et c'est débile du coup parce que c'est une pas une de ces amazing rare c'est pour ça que c'est très intéressant pour ce qui est des kits de pré-release donc on a toujours quatre booster dedans un petit paquet d'une vingtaine de cartes 23 je crois que c'est pour construire un deck au cas où on jouerait avec des pré-release et une carte promo parmi les cartes promo il y en a quatre alors je sais plus qui est la quatrième mais de toute façon on l'aura peut-être mais il y a surtout un drac au feu qui va être très très recherché un lougia qui va être très très recherché et un rond flex bon qui sera pas forcément très recherché mais voilà et une quatrième mais je sais plus qui c'est donc voilà je vous propose d'aller alors les petits paquets de 23 cartes je vais pas les ouvrir directement parce que je sais que je vais abîmer les cartes etc et surtout il n'y a pas que des cartes de voltage éclatant dedans c'est les cartes de l'ensemble d'épées boucliers qui sont jouables je crois pas par contre qu'il y ait de cartes de du bloc d'avant soleil et lune et tout puisque là on peut jouer encore des cartes jusqu'à du haut de choc plus éventuellement quelques cartes de comment s'appelle destinée occulte mais destinée occulte il faut faire attention parce que c'est des cartes rééditions mais alternatives donc c'est le la la série de base qui compte et pas la série pour les shiny je parle enfin bref c'est assez compliqué à dire mais voilà destinée occulte c'est séparé en deux sets peut jouer le premier set et le deuxième il n'y a que l'ougaroc v je crois que je vois enfin l'ougaroc gx allez c'est parti donc on va découvrir qui c'est qu'on a alors moi je veux bien sûr j'aimerais beaucoup avoir un drac au feu mais surtout ce que j'aimerais éviter c'est d'avoir deux fois la même c'est juste ça sauf si éventuellement c'est deux fois drac au feu ça passe la première carte promo sera le drac au feu incroyable super 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 alors je suis super content parce que c'est une carte qui va être extrêmement dur à se procurer autrement donc je suis je suis aux anges par contre le visuel je peux penser je souvenais plus que c'était comme ça puisque j'en avais vu un mais du coup ça doit être celui de la série dans la série un drac au feu ou il y a tarak derrière puisque c'est un peu en référence à giga drac au feu mais alors là je suis aux anges du coup de l'avoir super super une fois pendant votre tour vous pouvez regarder les trois cartes du dessus de votre deck ajouter l'une d'entre elles défauser les autres et il a un talent qui est clairement pas dégueu alors attendez pyrotechnique gx c'est quelle série parce que si jamais il est encore jouable il y a un truc à faire faut que je faudrait que je réfléchisse si certaines dresseurs à quelle je pense sont jouables mais je suis trop content un drac au feu c'est génial donc pareil voilà je mettrai tout ce pochette après parce qu'aujourd'hui il y a 23 cartes mais en fait dans les 23 on va avoir une ou deux familles de pokémon type chenipan papillusion chrysacier enfin je sais pas si c'est dans la série mais enfin voilà une fin une lignée évolutive d'un certain type une autre lignée d'un certain autre type bon plus la lignée drac au feu forcément mais le reste des cartes n'est pas forcément de cette série là pour ça faudra vraiment que je fasse le tri à part et donc on a quatre boosters et un petit sachet pareil qui nous apprend à jouer au cas où on n'a pas donc par contre je suis idiot j'ai oublié de montrer le dos de la boîte c'est pikachu gigamax du coup qui est très joli on a une ilu chaque donc c'est parfait on commence par ça je mets ça un peu de côté on commence donc par le kit et ça ça fait déjà cinq minutes trente que je parle mais au moins comme ça si vous n'êtes pas habitué au kit de prix release parce que vous regardez pas forcément des joueurs mais juste des collectionneurs au moins vous voyez ce que c'est allez c'est parti et à noter pour le prix un kit de pré-release c'est entre 20 bon 20 c'est très très rare et 30 euros le kit et donc en fait c'est à la fin de la pré-release ou au début ça dépend des ligues on vous donne donc trois boosters en prix histoire que tout le monde ait la même chose alors il existe des ligues où il y a des lots plus importants genre des fois des pokébox et tout moi c'est absolument pas le cas mais voilà et donc pour info moi c'est 25 euros dans ma ligue mais bon comme je vous ai dit avec le covid et tout les ligues c'est ultra ultra compliqué en ce moment voilà donc je repars mon premier booster voltage éclatant bon le colonne vous l'avez vu mais de toute façon même si jamais vous vous vouliez le rentrer vous pouvez pas le rentrer avant la date de sortie officielle qui est courant novembre je sais plus exactement quel jour c'est forcément un vendredi par contre je crois alors une énergie alors du coup je vais aller assez lentement ça fait encore une vidéo rallonge mais je découvre la série mateloutre clamiral est dans la série ce que je me suis quasiment pas spoilé oh du fromage trop bien soignez 30 dégâts d'un maximum de deux de vos pokémon auxquels de l'énergie est attachée ouais c'est ok je sais pas le logo de la série c'est bah écoutez c'est un peu comme une espèce de v avec un éclair dedans parce que c'est voltage éclatant tout simplement je sais pas girafarig bon il est pas terrible terrible en choix j'adore j'adore et surtout les hauts massacres sont très très bien miamias mais on se le tape dans toutes les séries celui-là j'ai clé vaseuse chuchemur qui pleure alors les amazing rare par contre je sais pas si ça remplace la reverse ou la rare donc si jamais on en pioche une mais pareil en termes de rareté j'ai aucune idée de si ça se trouve c'est un truc giga rare comme une rainbow comme ça se trouve c'est un truc comme une prisme j'en sais rien du tout donc on verra au total on aura quand même 14 booster là donc on verra mais je sais pas du tout si ça se trouve j'aurais dû mettre la reverse de côté ou pas oh c'est un rocabo tout mignon qui se gratte et il ya un bon bidou sur sa patte arrière oh c'est trop mignon génial voltorb ok un reverse oh bah super une rare ou hollow river je sais pas mais c'est un croc horrible il a un museau par contre qui est assez énorme mais j'aime beaucoup je vais le mettre sous pochette super première reverse de voilà bon je toujours avec mes pochettes la voie du maître super première reverse et en rare mias max en rare ok moi pour l'instant de toute façon il faut bien compléter la série mais c'est un excellent booster pour commencer une série on a deux rares en un paquet c'est bien allez on continue avec gigastronel c'est mince ça fait bizarre quand je vais mettre de loin là par exemple j'ai l'impression que genre il y a quelqu'un qui a mis du feutre veleda noir dessus tellement que le noir est français ah je vais pas montrer le dos d'un booster je l'ai même pas lu découvrez un nouvel effet de brillance et un maximum de puissance dans l'extension voltage éclatant du gcc cette extension est chargée le pokémon v dont zahoud pokémon fabuleux les tout nouveaux pokémon magnifique et bah voilà je dis tout à l'heure depuis tout à l'heure ah c'est quoi les amazing bah c'est le pokémon magnifique entre en scène dans un éclair arc-en-ciel aux côtés d'autres pokémon v max dont le splendide la splendide la majestueuse l'adorable merveille joufflu qui est pikachu gigamax ils sont éclatés un merveille joufflu ajoutez un peu de couleurs et beaucoup d'étincelles à votre deck j'aime bien le texte pour une fois ils sont ils sont amusés on voit qu'il y a eu il y a eu des efforts de fait oh là mais par contre le booster c'est une catastrophe hop le code online mais voilà les codes online c'est dommage parce qu'ils sont à l'envers bon on ouvre le booster on a directement le code là où dans les autres séries c'est le contraire je sais pas ils ont retourné pour toute cette série j'ai oublié de mettre la rare là c'est pas grave on va garder normal alors faïsa c'est la première fois je crois qu'on l'a en carte défausser 5 cartes du dessus de votre deck y attacher les énergies ouais c'est il va falloir construire des decks autour de la carte je pense minotope ça fait bizarre de voir un minotope un peu commune mais ok pourquoi pas escroco cabriolaine très mignon crémi c'est genre que la deuxième fois qu'on l'a en carte on l'a pas vu depuis les p-boucliers de base peut-être zébibron terral super chauve sourire très mignon j'ai pas cru voir d'illustration de Hatsuko Nishida pour l'instant oh bah on a une reverse encore géniale une holo sûrement une rare ou une holo reverse au massacre pendant le prochain tour s'il attache une énergie de sa main se place ici oh j'aime bien j'aime beaucoup ce massacre et tangalis en rare bah écoutez on a eu deux bons boosters hop là on en est à on en est à 4 rares pour deux boosters donc c'est génial moi je suis content là je suis plutôt content j'arrive pas à prendre l'énergie on continue avant dernier booster du kit je sais pas ouvrir un booster c'est une catastrophe hop attendez parce que du coup j'aimerais quand même garder ah bah je suis désolé pour le spoil on voit qu'on a une bonne carte mais c'est les codes online le fait qu'il y a directement le code moi ça me gêne bon bah on sait qu'on a une bonne carte je vais la garder dans la main après on sait pas laquelle alors une énergie capsule mémoire le pokémon à laquelle cette carte est attachée peut utiliser des attaques des précédentes évolutions bon vous avez toujours besoin ah c'est bien ça pour les Vmax du coup ça va être génial parce qu'il peut utiliser ça que des V à moins que ça soit déjà possible non je crois pas que ça soit déjà possible Piffeuil Karatrok oh il est joli le Karatrok Moustillon ça me paraît cohérent Rototope et ben voilà le pokémon patamodé de la série Deden le deuxième pokémon patamodé de la série on dirait une figurine là vraiment Grendur Cabruelaine qu'on a déjà eu Regrendur bon il fallait bien avoir une reverse voilà et oh bah c'est une Vmax oh je savais même pas ah si je savais quand il était dans la série bon voilà super Exagite Vmax génial j'avais vu un tout petit coup des comment des scans j'avais totalement oublié qu'il y a écoutez une Vmax dans le kit sachant qu'on a eu drac au feu dedans c'est un excellent kit je suis super content génial génial on a eu 3 excellents boosters pour l'instant 4 rares dans les 2 premiers et et une Vmax et on continue avec Zaroud je vais essayer d'ouvrir bien le booster cette fois-ci eh mais il y a un problème avec ces papiers vous me direz quand vous en ouvrirez bon le code online au moins voilà vous me direz quand vous ouvrirez s'il n'y a que moi ou le booster s'accroche se déchire ou si ça vient bien du papier je ne sais pas alors une énergie feu oh énergie arôme alors ça ça ressemble beaucoup à une énergie qu'on avait déjà eu qui devait être la phyto énergie euh le token plant auquel cette carte est achée guérie de tous les états spéciaux il ne peut être ok ok bah ça peut être utile au lieu de mettre une énergie plante de base mais bon le truc c'est que si vous avez des choses du type recherche énergie où ils vont m'en dire aller chercher des énergies spéciales des énergies de base dans votre deck celle-ci c'est une spéciale on ne peut pas donc ça peut être bien comme pas bien Limonde j'adore Sinistrail j'adore aussi Dynavolt d'ailleurs Sinistrail on en parle savez-vous que Sinistrail le pokémon en fait c'est juste l'algue ce n'est pas le gouvernail et tout ça c'est pas son oeil le pokémon Sinistrail c'est juste l'algue il me semble ben voilà c'est écrit lorsque les algues dérivants au fond de l'océan se fixent sur des morceaux des pâtes de navire voilà le pokémon lui-même ce n'est que l'algue Dynavolt Skellenox et ben écoutez on est en événement Halloween dans Pokémon GO en ce moment on en voit beaucoup c'est très bien oh il est trop beau ce Vampy avec la peluche Teddyursa à côté oh j'adore magnifique Terral qu'on a déjà eu Aspico j'aime bien Insectuition c'est rigolo chercher l'ambodex avec les deux pokémon plantes j'aime bien Picasso en reverse donc ça veut dire qu'on a Bazookan dans la série et on a oh ben nolo vous avez chromolographique en rare en rare oui en nolo ben écoutez c'était un super kit celui-là je suis super content j'aime bien j'aime beaucoup génial 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 et du coup lolo je vais le mettre là on a les trois booster prize du premier kit ouais non tous les boosters ils se déchirent un peu je sais pas j'arrive pas à les ouvrir le code tac 1 2 3 4 4 c'est ça et ça alors une énergie obscure Donna ajoutez à votre main une combinaison d'un maximum de 4 pokémon haut et énergie haut de votre pile de défense et on l'ajoute à la main et pas au deck ah il y a moyen que ce soit joué ça peut-être qu'elle en full art dans la série comme ils aiment bien mettre les champions d'arène en full art on a eu Percy on a eu Kabou donc peut-être elle aussi c'est la troisième techniquement Volcaropod Minotope Krimi Terral on commence déjà à avoir des doubles en commune ah Lee Magma on l'avait pas eu je tousse un petit coup Lee Magma c'est biberon Eoko en tricot ok c'est vrai qu'il y a les patins modelés mais il y a les tricots Maharez c'est en reverse c'est une rare reverse mais alors c'est le pire cadrage que j'ai jamais lu le pire 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 cadrage franchement on n'est pas loin de ne pas pouvoir lire 2020 Pokémon en bas c'est c'est une catastrophe et en rare on a oh 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 oui c'est ma c'est la première que j'ai yes 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 c'est la première fois dans tout le bloc épais bouclier que j'en pioche une de Shiny yes Ixon de Galar Shiny en plus j'ai super content parce que je l'ai dans le jeu vidéo oh yes 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 oh yes génial génial et Ixon de Galar il est joué il est très très enfin il est très très joué il est très très intéressant il y a des decks assez rigolos à jouer avec parce que il bloque totalement les Pokémon de base de l'adversaire et donc si votre adversaire joue des V pas Vmax parce que Vmax du coup c'est plus considéré comme une base mais joue des V l'adversaire ne peut rien faire oh oui 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 oh je suis trop content oh je pouvais pas arriver mieux mais quelle ouverture mais quelle ouverture et on en est même pas la moitié un Dracaufeu un Exagite Vmax bon une Olo voilà on a énormément de Ravreverse et surtout pas de double pour l'instant et là on se tape une Gold et c'est la première fois que j'ai un Pokémon parce que depuis qu'Épée Bouclier est sorti bon bah vous m'avez pas beaucoup vu sur la chaîne mais bon j'ai ouvert pas mal de paquets et j'ai eu genre 4 ou 5 Gold mais j'ai eu que des Dressers que des Dressers à chaque fois bon je suis content d'avoir des Dressers mais genre par exemple dans Clash des Rebelles j'ai eu 3 fois les Puzettes les Puzettes c'est une carte incroyable à jouer mais bon je l'ai 4 fois un peu commune pour jouer ça me suffit donc pour la collection je suis content de l'avoir une fois je l'ai eu 3 fois et oh là là je suis trop content trop content oh là là je suis ouais c'est génial je sais pas quoi dire on va continuer parce que je suis trop content à noter que les Booster Price viennent eux pas de kit comme ça mais viennent d'un display donc concrètement je sais que moi mes 6 Boosters là viennent du même display donc on aura pas de deuxième Gold mais c'est aux anges quoi c'est trop trop bien bon bah allez c'était quoi comme illustration ça je sais plus Astronel peut-être tac hop je retire le code pour pas au cas où parce que je sais qu'il y a peut-être quand même des petits malins qui les guettent après c'est normal c'est la nouvelle série et je sais très bien que les pour ceux qui jouent au TCGO vous savez très bien de ce que je veux dire le jour où la nouvelle série sort il y a tout le monde qui va mettre genre bonjour j'échange 15 Boosters de la série d'avant donc là ça serait très nèbre embrasé contre juste 5 ou 10 Boosters de la nouvelle série parce que tout le monde cherche à avoir le plus de nouvelles cartes possibles pour pouvoir les jouer avant tout le monde ou pour pouvoir faire des combos le fromage qu'on a déjà eu Girafarite qu'on a déjà eu Pfizer qu'on a déjà eu Statistic donc Megavalt est dans la série il est en train de recharger une prise Pijaco je sais pas si on l'a déjà eu ou pas Salamèche bon bah ça on se doutait qu'il était puisqu'il y a un Dracofoe dans la série Mediena Tiboudet Terral ohlala et par contre ça vous fait une vidéo hyper longue parce que là je suis déjà à 18 minutes mais on va finir à 30 ah la première double mias max ok c'est pas grave avec ce qu'on vient d'avoir on va pas se plaindre hop et le dernier booster du premier kit techniquement enfin du dernier booster price card du premier kit tac je retire ça hop tuc 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 4 ohlalalalalala je suis trop content pour le Vixion je suis vraiment trop content d'ailleurs dans le couronnet j'ai eu un Free Sony shiny totalement random j'étais en train de compléter limite mon Pokédex le faisait de l'XP et je trouvais ça en Free Sony il était shiny Tenefix qu'on l'avait pas eu Picléron oula c'est un bec un bec bouche qui peut se tordre dans tous les sens il a l'air d'avoir un talon énorme je vais pas vous faire l'affront de le lire mais moi je le lirai peut-être après Sinistrail qu'on a déjà eu Terral Aspico Welmer donc il y a un Welord dans la série super oh Mascaïma on en a pas déjà eu un mais un autre celui-là il ne dit rien il est vraiment très très joli comme ça en train de regarder la lune il y a encore le jour un peu à gauche et la nuit à droite c'est génial son attaque est cool aussi Riolu donc il y a un Lucario ok en reverse le Statistic et Pyroli en rare ok si une capsule mémoire est attachée à ce Pokémon Pokémon plante en jeu n'ont pas de talent ok pour ma part je joue un deck plante donc je vais éviter de jouer cette carte super on enchaîne avec le deuxième kit et ça bon bah du coup là je n'ai aucune attente parce que si j'ai une autre carte que Dracaufeu forcément je n'ai pas de double donc je suis content et si j'ai un autre Dracaufeu c'est génial parce que juste avec le Dracaufeu je peux à l'échange avoir les trois autres puisque c'est une très très bonne monnaie d'échange Dracaufeu donc là peu importe ce que je vais avoir je serai content mais quel premier kit vraiment à l'intérieur du kit on a une Vmax et dans les trois Price Cards on se tape une Gold Shiny incroyable hop alors qu'est-ce qu'on va avoir comme deuxième promo faites vos jeux Lugia et bien génial je pense que c'était les deux que je voulais le plus même si bon là tout de suite j'ai oublié qui c'est à part mon flex le dernier dites-le moi dans les commentaires si je ne l'ai pas retrouvé d'ici là mais c'est celui que je voulais le plus avec Dracaufeu donc je suis content j'aurais dû boire un verre d'eau avant parce que je ne fais que tousser puisque je parle beaucoup magnifique voilà et par contre il y a une attaque qui fait 250 si votre adversaire a 5 cartes ou moins dans sa main cette attaque ne fait rien d'accord alors c'est rare enfin il y a des circonstances pour lesquelles mais bon avoir au moins 6 cartes dans la main ce n'est pas si rare que ça le problème c'est que si vous jouez ce Pokémon là l'adversaire le sait et donc du coup il peut faire en sorte que je ne suis pas convaincu qu'il soit très très jouable hop on a une Illucha comme tout à l'heure parfait et bien c'est parti le code je le mets là le booster qui se déchire hop et la rare alors on a une énergie plante on a un matelot qu'on a déjà eu le fromage qu'on a déjà 4 fois Gérard Farig et Voli oh on ne l'avait pas eu il est magnifique sous une pluie d'étoile filante incroyable et on voit même presque une étoile filante dans ses yeux non je ne sais pas trop quoi c'est super je vais faire une pause je vais boire un coup ça continue Riolu Kélokro il est Chahenil je ne sais pas il y a des étoiles autour non je ne sais pas pourquoi ils ont mis des étoiles parce que je ne crois pas qu'il soit Chahenil Kélokro Polychombre Myamiasme l'énergie Arôme je ne sais pas s'il n'y a pas une deuxième énergie spéciale parce qu'en général elles arrivent par deux pour l'instant on n'a vu que les Vierge Arôme et l'exprint c'est une rare simple ok c'est cool au moins ce n'est pas une double on a déjà Myasmax en double et Myasmax je ne pense pas que ce soit la rare la plus appréciée si on pouvait se taper le Dracaufeu en rare je pense que c'est une rare je ne me trompe peut-être Platinolo je ne sais pas ça se trouve c'est le deck comme il y a les fameux tapis mais si on pouvait se taper le Dracaufeu en rare je serais assez content 3 4 alors ou des fameuses cartes magnifiques là mais alors ça je ne sais pas du tout si ça tombe bien ou pas Donna Volcaropod Minotope on l'a vu beaucoup de fois déjà Rocabo que j'aime toujours autant du coup il y a un Lugarok dans la série Medina on n'a pas eu le Graena Picasso Nengal ok je ne suis pas trop fan de Lilu mais bon Nengal Ambroché oh magnifique bon bah vous voyez que l'Ambroché n'a plus eu beaucoup de temps à vivre sur les il y a le le Nigosier qui va le pêcher juste derrière lui mais j'adore ce Pokémon et j'avais fait Pokémon épais en Nuzloc et je jouais bah du coup moi c'est Astakuda il m'a fait il m'a fait jusqu'après jusqu'après la ligue je crois que c'est contre Sherose ah non Sherose c'est avant la ligue du coup ouais c'est juste avant la ligue que mon Astakuda a été mis KO contre le c'était le quoi le Lansargo de Sherose j'étais assez triste oh bah encore une bonne reverse une rare ou une holo reverse Charmy ce que j'ai c'est peut-être une autre main vous pouvez demander à chaque joueur de piocher une carte ok ça peut être bien comme pas bien mais c'est nice et un rare oh la 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 Togekiss Vmax oh la 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 on n'a même pas eu de V5 encore on a eu une secrète et deux Vmax incroyable incroyable glissomax vous pouvez chercher dans votre deck c'est qu'il y a deux cartes c'est trop fort on va chercher les cartes qu'on veut et en plus on fait 120 dégâts mais il est beaucoup trop fort je connais pas le Togekiss V du coup mais si le Togekiss V est jouable et qu'on peut lui mettre la capsule mémoire pour avoir toutes les attaques parce que bon avec 120 on va pas chier loin non plus mais en plus attends il a pas de coup de retraite non non mais laissez tomber j'ai une carte incroyable dans les mains il a pas de coup de retraite il y a la capsule dans la série il va être génial il va être génial lui super mais quelle ouverture j'ai rarement fait une aussi belle ouverture incroyable hop le code online 1, 2, 3, 4 pouf mais je crois que c'est le c'est pas le premier vendredi de novembre mais le deuxième je crois que la série sort comme ça escroquo donna pique les ronds nirondelles ok donc il y a encore pas mal de cartes qu'on a pas vu Aspiko mais j'ai toujours pas vu de cartes d'Atsuko Nishida je suis triste Statitik Tiboudé très très mignon j'adore Picasso Eoko en commune reverse et en rare oh joli Xerneas holographique j'aime bien l'holographique se voit pas trop parce que la carte est giga sombre et c'est un peu dommage pour un Pokémon qui est censé symboliser la vie mais c'est peut-être justement ce qu'ils ont voulu faire Kagemaru imino c'est ça ouais donc bon il en est pas à son coup d'essai lui super très bon booster Nolo et le dernier booster du deuxième kit sachant qu'on a encore après les trois prizes tac 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 un deux trois quatre ah bah j'ai oublié de poser la carte à côté bah tant pis on l'aura dans la main Terraclope ah oui c'est vrai on l'avait toujours pas eu au moins ça nous fait des nouvelles peu communes Alba Minsalor ah c'est vrai c'est comme ça qu'elle s'appelle Alba Minsalor cherchez dans vos deux deux cartes fossiles ouais ouais Nolo acide trois nouvelles peu communes dans ce booster excellent Miaouze de Galar c'est une nouvelle commune aussi Axoloto c'est une nouvelle commune aussi d'ailleurs il a une peluche ou elle meurt ou un truc qui baigne dans le bain ou elle meurt ah on a pas eu de rétincelle encore Salamèche Mirondelle Chauffeur on a faillir une l'oeuvre ah bah le fameux Minotope ah oui j'avais oublié du coup j'avais la rare derrière et Farfaduvet en rare ok très bien mais écoutez c'était un super kit encore comme tout à l'heure on a eu une Vmax et une l'oeuvre donc un très très bon kit et il nous reste trois boosters peut-être une carte magnifique je sais pas ça se trouve c'est aussi rare qu'une gold j'en sais rien du tout je demande peut-être un peu trop j'ai aucune idée mais bon s'ils en parlent au dos du booster je pense pas moi je verrais ça plutôt comme une carte prisme où il y en avait quoi deux par 10 plein un truc comme ça j'imagine peut-être un peu plus je m'en souviens plus trop des prismes c'est resté tellement peu de temps c'est genre resté un an ce truc une énergie psy Theraclop The Blitz magnifique par contre l'illustrateur c'est quoi 0,3,1,3 et les DEL ok du coup il y avait Niron DEL et les DEL auraient très bien pu être en rare statistique du coup il y a seulement Megavolt en rare peut-être Indur Polychon Brun on n'a pas eu de brunette encore Cabriolet Poulpaf ok bon on a encore des nouvelles communes qu'on découvre donc il y a un Cracos dans la série c'est pas un Pokémon que j'ai dans mon coeur mais bon Escroco en Unko Reverse et oh là là Sally alors déjà je savais même pas qu'il y avait dans la série Sally en full art elle est incroyable c'est une des dresseuses que je préfère de tout le jeu en plus je trouve que le personnage est abouti comparé à d'autres personnages on sent qu'ils auraient pu faire plus avec Sally vraiment j'aime beaucoup lancez deux pièces cherchez dans votre deck un nombre de cartes inférieure ou égale au nombre de côtés face obtenus oh c'est bien oh c'est bien oh j'aime bien super ouverture super ouverture il reste encore deux boosters bon on va rien demander de particulier on va éviter d'avoir des doubles ça serait bien allez c'est quoi giga astronel j'ai pas fait d'ouverture aussi bonne depuis un bon bout de temps je suis content de la faire pour une fois que je filme je suis content de la faire là alors une énergie feu Alba mince alors Noac Mateloutre ok on a peut-être fait le tour un peu maintenant sur les Unco Ambrochet toujours le même Doudouvet est-ce qu'on l'avait eu je crois pas on a eu le Farfait du V mais peut-être pas le Doudouvet Amiaus Axoloto Salamèche ah bah voilà on a pas eu le Reptincelle on l'a en reverse magnifique et on rare oh la 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 Elector holographique il est ma mais par contre on n'est pas d'accord que c'est un des plus beaux Elector qu'on ait jamais eu défausser toute l'énergie de ce Pokémon ça t'a comme 160 dégâts à l'un des Pokémon V ou G Max ou G X pardon de l'adversaire bon V j'imagine peut-être que c'est un Clu V Max faudrait voir mais ce qui est bien c'est que ça peut se faire à n'importe qui pas que Pokémon Défenseur donc c'est vraiment bien on a une ouverture incroyable allez le dernier booster on demande rien d'autre mais bon on demandait déjà rien on a eu Nolo donc on va pas se plaindre incroyable 1,2,3,4 je vais garder la rare bon je vais la mettre là une énergie Métangue c'est vrai qu'on l'a pas encore eu Sally on l'avait pas eu on l'a eu en Full Art mais on l'avait pas eu en Unko on a eu la Full Art avant mon Mateloutre on commence à le connaître Welmer j'aime bien bien gonfler Rototope Chuchemure Axoloto Ningal en reverse oh ben on sait pas une reverse c'est une carte magnifique tatatata j'ai rachis trop bien eh mais alors je connais pas le quota mais si ça remplace une reverse c'est peut-être comme les prismes incroyable alors par contre ça brille pas ça brille pas je la retire je vite fais de la pochette juste pour voir la brillance mais c'est un peu un peu granuleux enfin un peu comme les Full Art mais beaucoup moins qu'une Full Art mais vous aimez ça veut dire qu'on peut avoir du coup des boosters avec une carte magnifique et une Ultra derrière c'est d'ailleurs peut-être le cas là parce qu'on a toujours pas regardé la rare mais une fois pendant un tour ça passe d'actif et on place oh et en plus il est bien lui ah j'adore et en rare d'art d'arnia en rare mais ça on s'en fout on reste sur ce jirachis mais écoutez quelle ouverture incroyable je connais pas le quota des cartes magnifiques là comme ils appellent ça mais quelle ouverture tac 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 j'ai oublié le Xerneas lui lui et lui voilà pour résumer on a les deux promos Dracofus et Lugia et on a l'Exagile VMAX Xerneas Holo Zecromolo je pense que c'est la carte de l'ouverture à part les promos peut-être le Xongalar Shiny Gold c'est la 100 oh par contre 198 sur 185 combien il y a de secrète encore ça va être terrible ça Sally Togekis VMAX Elector et Jirachi magnifique mais ce qui est assez hallucinant c'est que du coup on a eu plein d'ultra mais on a eu aucune V alors qu'on a eu 5 ultra si on considère le Jirachi comme ultra on a eu 5 ultra super bah écoutez j'espère que ça vous a plu de découvrir peut-être un peu la série si vous la découvrez grâce à moi je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux pour découvrir la série je suis super content et bah du coup bah dans les prochains dans les prochains jours vous verrez les fameux coffrets moumouchons et sorcillons que je vous ai promis mais là ça valait le coup de le faire avant voilà bah dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si vous en avez trouvé déjà des boosters des choses comme ça et sur ce moi je vous dis à plus tard à plus tard